Réunir sur un même site toutes les composantes impliquées dans la recherche d'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. C'est le but visé du Salon Ivoirien des métiers d'Abidjan CIMA 2014, initié par le ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, en vue d'offrir une plateforme d'échange et de rencontre aux personnes en quête d'emploi. C'est toute une série de programmes qui seront mis en oeuvre de 2014 à 2015 avec une cible de plus de 64 000 jeunes. Et donc il est tout à fait nécessaire pour que les jeunes bénéficiaires du programme puissent avoir la bonne information. Également, nous avons entamé une réforme de la formation professionnelle. Il est tout à fait également nécessaire que ces jeunes-là, qui veulent s'insérer durablement et participer à la construction de notre pays, puissent bien s'orienter et surtout bénéficier de formation en adéquation avec les besoins du secteur privé. Le gouvernement a inscrit l'emploi comme l'une de ses priorités. Le ministre Moussa Dosso entend relever cette préoccupation. face à l'enjeu que constitue l'emploi en Côte d'Ivoire. La tenue du CIMA est une opportunité à saisir car elle permettra la conjugaison et la mutualisation des intelligences d'experts de haut niveau au service d'une cause commune, celle de la recherche à la création d'emplois. Et enfin de donner un message d'espoir à cette jeunesse angoissée. Du 15 au 17 mai 2014 se tient le Salon Ivoirien des métiers d'Abidjan. Cette rencontre, selon les initiateurs, vient traduire la nouvelle stratégie de relance de l'emploi adoptée le 26 novembre dernier au cours du Conseil des ministres.